Vendredi 18 février 2022, il est 16h03 ici au CG1 Savalou. Nous sommes à la veille des congés de détente. Comme dans tous les collèges du Bénin, l'administration du CG1 Savalou s'apprête à prescrire une semaine de repos à ses élèves. Dans la cour de l'école, les élèves manifestent déjà le début des congés. De l'autre côté du stade du collège, un match interclasse se joue en guise d'au-rivoir. C'est la fin du premier semestre, le directeur du CG1, Léandre Gandhi, fait le point statistique des moyennes semestrielles. Au total, dans l'établissement, nous avons 260 élèves au départ, mais 1 973 ont composé et 1 052 ont la moyenne avec un pourcentage de 53,32%. Les résultats ne sont pas du tout bons et plusieurs déterminants expliquent ces résultats, dont particulièrement les absences au cours. Les absences au cours des élèves, il faut reconnaître que déjà au début de l'année, j'ai pris la décision de mettre une croix sur les absences au cours. Mais je vous avoue que les enfants ne viennent pas au cours et il faudrait que les parents jouent leur partition. Pour le censère Nazaire Adjoumabosou, le CG1 Savalou est une référence en matière de discipline et ceci depuis des années. Sans fausse modestie, le CG1 Savalou est une référence. Référence dans le travail depuis un certain temps, depuis que j'ai pris la reine de Chansoura. C'est de plus en plus rare parce que nous travaillons à conscientiser les apprenants. Nous travaillons de sorte que les élèves ne sont plus trop poussés à faire l'indiscipline. Donc on peut faire, si on doit faire le point, on va dire jusque-là, non, on ne traduit aucun élève en conseil de discipline. Parce que celle-là, c'est la plus haute instance du règlement intérieur, si bien que nous pouvons nous réjouir. C'est vrai qu'il reste, il y a des cas isolés, des disciplines qui ne sont pas assez criables, mais l'essentiel, en gros, on peut dire qu'il y a satisfaction. Le professeur des lettres, Zerike Maouli, s'est dit plus ou moins satisfait des résultats du premier semestre. Il exige néanmoins plus d'efforts de la part des élèves. Je ne suis pas totalement satisfait, parce que selon la lettre de mission que le ministère nous a confiée, le taux minimal c'est 80%. Mais avec le travail que nous avons observé ce matin, nous sommes situés à une fréquence de 50%. Donc ça veut dire que nous avons encore un manque à gagner de 30%. Voilà, donc le travail reste à faire. Pour ce qui concerne les congés, c'est vrai que c'est une période de détente. Une semaine, il faut permettre aux élèves de recharger leur batterie, comme on le dit. Mais une semaine de recharge de batterie, ce n'est pas une semaine de vacances pour eux. Cela ne suppose pas qu'il faille alors aller en vacances, ou aller en congé, gaspiller le temps, ne rien faire, flâner, etc. Non, il s'agit d'un petit temps de repos pour récupérer un peu. Mais là encore, il faudrait que les élèves aillent, qu'ils aient toujours à l'esprit, n'est-ce pas ? Que cette période-là, c'est à mettre à profit. Donc, réviser tous les cours, parce que le bilan est déjà fait. Le bilan semestriel, le bilan, mais pas à quoi est fait. Cette fois, quelles sont mes forces et mes faiblesses, donc à cette étape-là. Donc, essayer pendant ces congés-là, la semaine, au cours de la semaine, donc, de réviser ces cours, redéfinir un calendrier de travail personnalisé. Presque toutes les salles de classes intermédiaires sont déjà vides. Très sereins en groupe et au tableau, certains élèves de la terminale des séries littéraires comme scientifiques prennent cette période de repos à profit. Je compte m'améliorer dans les matières scientifiques, surtout en S&T, en maths et aussi en PCT. Sans oublier aussi les matières littéraires comme la philosophie et l'histoire échéorée aussi en anglais. Nous n'avons pas de congés. Ça serait des moments où on peut prendre le profit pour nous renforcer aussi dans les matières qu'on n'a pas pu avoir de moyens. Et aussi, acheter des notions qu'on n'a pas encore vu pour être ou pas pour la rentrer. En tant que candidate, nous n'avons pas de congés à passer. Parce que, durant toute la semaine, nous avons des rattrapeurs à faire et aussi des exercices. Ceux qui sont en classe de la terminale, des oublier scientifiques, je fais bien l'exercice avant de revenir. Moi, je compte que je vais bien lire mes cours d'histoire et de la philosophie pour bien cerner nos consultations. C'est quand même les congés et il faut du repos aux apprenants. Cependant, les directeurs insistent sur la gestion des congés. Nous leur avons dit que c'est vrai, plutôt que les congés de détente, c'est pour se reposer, même parallèlement, planifier les activités pédagogiques, étudier, pour qu'à la rentrée, on puisse aborder les épreuves, que ce soit en interrogation ou en devoir. Pourquoi ? Parce que le reste du temps est très court, surtout pour ceux qui vont à l'examen. Les regards sont tournés vers la prochaine rentrée, qui aura lieu dans une semaine.